Vous écoutez un balado Innovaction. Bonjour à toutes et à tous, bon matin. Quel plaisir de vous retrouver à cette Innovation Plus, des entrevues matinales, virtuelles et mensuelles, où je vais à la rencontre de grands leaders experts en matière d'innovation en santé, des thématiques inspirées de notre livre « Innovation en santé, réfléchir, agir et valoriser » et d'autres produits de connaissances. Avec mes invités, je pose des questions de tête, mais également des questions de cœur. Le vidéo, le balado, ainsi qu'une facilitation graphique de notre artiste Nathalia Tourbina seront disponibles sur le site après notre grande entrevue. Sans plus tarder, j'aimerais introduire et remercier nos deux invités, Dr. Marc Girard et Mme Carole Jabet. Très bienvenue. Merci d'être là ce matin. Bon matin. Merci. Alors, avant la question de tête que je poserai à Dr. Girard, j'aimerais le présenter. Donc, Dr. Girard a amorcé sa carrière académique au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et est professeur agrégé de la clinique au sein de la même institution dans les années mi-80. Un sage. Médecin interniste, il effectue sa pratique au CHU Sainte-Justine, section médecine de l'adolescence du service de pédiatrie. En 2006, il a accepté la double responsabilité de directeur du département universitaire de pédiatrie de l'Université de Montréal et de directeur hospitalier du département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Au CHU Sainte-Justine, il est coordonnateur du réseau mère-enfant de la francophonie. Il est responsable de l'intégration des missions de soins, d'enseignement et de recherche. Il a participé à plusieurs missions à l'étranger dans le cadre de programmes de formation, notamment en Haïti, en Tunisie, au Maroc et à Paris. Bon matin, Dr Girard. Bon matin. Alors, pour votre première question de tête, pourquoi la pertinence est-elle devenue une innovation pour les médecins, selon vous? De fait, comme vous le savez, il faut faire d'abord une distinction entre nouveauté et innovation. Innovation, ça implique qu'il y ait un changement du paradigme fonctionnel ou organique ou opérationnel. Nouveauté, on est beaucoup plus confronté comme médecin ou comme professionnel à de la nouveauté. Donc, on veut changer, on veut modifier. Et c'est de là où l'importance de la pertinence doit s'appliquer dans les deux situations. Pour ce qui est de la nouveauté, la pertinence doit toujours se questionner est-ce que ça apporte quelque chose de différent et qu'est-ce que ça va modifier par rapport à notre prise en charge. Lorsqu'on est dans l'innovation, il est important que les mécanismes d'évaluation soient mis en place dès que l'innovation est intégrée à l'activité clinique. Parce que si on ne le fait pas, souvent, il va y avoir à ce moment-là un élargissement des indications de l'innovation. Il va y avoir un essai. Je veux dire, on va vouloir étirer l'utilisation de cette innovation-là et ça peut se faire au détriment du patient ou au détriment même de l'innovation elle-même qui perd sa crédibilité ou qui perd sa pertinence. Tout à fait, tout à fait. Merci, Dr Gérard. Passons maintenant à Mme Carole Jabé. J'aimerais la présenter avant de lui poser sa première question de tête. Alors, Carole Jabé est directrice scientifique du Fonds de recherche de Québec Santé où elle s'emploie à appuyer une recherche en santé d'excellence reconnue à travers le monde et qui contribue au mieux-être de la population. Au cours de son parcours, elle a participé à la mise en place de programmes de financement, de la recherche et de projets structurants et à l'établissement de partenariats de fortes valeurs ajoutées avec les acteurs privés et publics du milieu de la santé. Elle contribue également activement à la définition et à la mise en œuvre des initiatives facilitant le développement et l'intégration des innovations dans le réseau de la santé. Ingénieure de l'École centrale de Lyon et PhD en biophysique moléculaire de l'École centrale de Paris, post-doctorante au département de biophysique de John Hopkins School of Medicine, Carole Jabé a occupé des postes d'évaluation technico-économique des innovations à l'ANVAR et de gestion stratégique des affaires scientifiques, donc VP Affaires scientifiques Génome Québec, et elle a été directrice adjointe chez nous au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bon matin, Carole. Mon poste préféré. Oui, super. Alors, Carole, pour la première question de tête, la pertinence scientifique, économique, politique et sociale de l'innovation, est-ce un appui ou un enjeu à la pertinence clinique, selon vous? C'est toujours un piège, ces questions avec deux solutions. C'est souvent la réponse devient un peu de l'un, un peu de l'autre. Plus sérieusement, il faut voir comment est-ce que l'innovation, en fait, dans notre domaine, dans le domaine des sciences de la vie, s'est installée et développée. Cette innovation a souvent été le soutien, le support, le fer de lance à un développement économique, à une création de richesses, économiques d'abord, et du coup, social. Donc, on a beaucoup placé, appuyé cette innovation pour créer des emplois, créer des compagnies et former des talents. Donc, vraiment appuyer un développement d'une économie du savoir. Je dirais que quand on a fait ça, ce qui remonte à quelques années maintenant, et tous les programmes étaient dessinés en visant ces indicateurs-là, on a placé la pertinence scientifique, économique et politique comme un enjeu à la pertinence clinique. On l'a placé comme un enjeu parce qu'on a complètement oublié, à ce moment-là, cette fameuse pertinence clinique. On développait pour développer, pour créer de la richesse, mais on oubliait qu'il fallait penser à l'adoption, à l'intégration. Un virage s'est opéré, puis il est quand même relativement récent. Je ne m'amuserais pas à le dater, je ne suis pas assez calée pour ça, mais je dirais qu'il s'est accéléré très probablement dans les 5-7 dernières années. On a vraiment inversé la tendance. Puis on s'est dit, il faut que l'innovation soit capable de trouver sa place dans le milieu utilisateur. Et donc, c'est là qu'on s'est rappelé, en quelque part, qu'il existe une pertinence clinique, qu'on doit l'évaluer. Et à ce moment-là, on a vraiment appareillé les deux volets. Donc, on est passé de quelque chose qui était plus conflictuel à quelque chose qui était davantage en appui. Maintenant, les programmes incluent l'ensemble de ces volets. Puis ça se passe dans la vraie vie. Ce n'est pas juste du concept. Je peux regarder les programmes qu'on va avoir, par exemple, au Fonds Santé, mais ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres programmes gouvernementaux qui font ça. Ou finalement, maintenant, la première phase d'évaluation devient une phase d'évaluation de la pertinence clinique. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose dans le milieu utilisateur? Et ensuite de ça, on va regarder les autres critères économiques, sociaux, d'innovation. Intéressant. Je vous invite, chers participants, à poser les questions au fur et à mesure. On les prendra après les 30 minutes de conversation que j'ai avec Dr. Girard et Mme Jabet. Alors, Dr. Girard, pour votre deuxième question, est-ce que la pertinence, selon vous, peut être un obstacle à l'implantation d'une innovation? Ce n'est pas un obstacle. Je ne pense pas qu'il faut le voir comme un obstacle. Je pense qu'il faut le voir comme un accompagnement. La pertinence doit accompagner la mise en place de l'innovation. Et pas simplement au début, mais elle doit se faire de façon continue. Pour ce que j'évoquais au départ, c'est que souvent, il peut y avoir un élargissement de l'indication. Il peut y avoir une dérive par rapport à la mesure qu'on voulait prendre à l'innovation qu'on voulait intégrer. Donc, les mécanismes de pertinence et d'évaluation de la pertinence doivent être en continu à des moments forts pour bien s'assurer que l'objectif poursuivi, soit l'amélioration du soin ou du service qu'on va rendre grâce à l'innovation, va pouvoir être bien mesuré, bien balisé et va donner les résultats escomptés. Et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Mais comme Mme Jabet le disait, on avait une propension il y a quelques années à faire l'innovation et à évaluer par la suite. Et de plus en plus, les organismes le mettent en même temps et fournissent même les outils qui vont accompagner l'implantation. Et je pense que c'est important. J'avais cette discussion avec l'Inès récemment et actuellement, ils ne font pas simplement évaluer la nouvelle technologie, ils créent d'emblée des outils qui vont permettre à l'intégration de cette innovation, cette implantation, l'innovation, de pouvoir être mesurée et de pouvoir donner les fruits escomptés. Et on le sait qu'une innovation bien réussie va entraîner une nouvelle innovation parce que ça va créer des questionnements, on va pouvoir améliorer le produit innovant et c'est ce qui fait l'évolution de la médecine, c'est ce qui fait l'évolution de la science. Est-ce que vous sentez que les médecins, les infirmières, les autres professionnels sur le terrain utilisent ces outils en amont dès la conception de l'innovation pour s'assurer qu'ils sont en ligne avec les besoins et que ça soit pertinent? Il faut bien les baliser parce que c'est très tentant. Je veux dire, le neuf est toujours attirant en croyant que l'ancien était révolu depuis longtemps. Donc, oui, je pense que les gens y croient, mais il faut d'emblée faire cette formation, cet enseignement, je veux dire, cet accompagnement pour s'assurer que cette innovation-là va être une innovation réussie. Super. Je pense qu'on va prendre une autre question de tête. Mme Jabbé, avoue une autre question. Plus d'innovation, moins de ressources. Pensez-vous qu'il y a une tension entre pertinence clinique, scientifique, économique, politique et sociale? Quel est le concept de pertinence globale? Il y a une tension, définitivement. Puis, je pense que le docteur Gérard l'a dit aussi. On arrive avec des innovations puis on le voit et c'est toujours ce qui va prendre la place dans le débat. Ça coûte cher. Il y a vraiment des frais associés à ça. Les nouveaux programmes de thérapie cellulaire en oncologie ont un coût par patient et par traitement. Donc, on ne peut pas ignorer ça dans un contexte où, par ailleurs, il faut amener tout un panier de soins et services à la population qu'elle s'y attend et que ça fait partie du service public. Donc, la tension, elle est là. Est-ce que cette tension doit être un frein ou est-ce qu'on a moyen, au contraire, de la prendre en considération avec une multitude de facteurs ? Ma réponse à moi, puis je ne suis pas la seule et puis je pense qu'elle est partagée, c'est qu'on a un moyen de la prendre en considération avec une multitude de facteurs et de la gérer. Puis c'est là où on arrive avec cette notion de pertinence globale. C'est quoi la notion de pertinence globale ? Pour moi, c'est les cinq bons. Donc, les cinq bons, c'est les bons soins pour les bons patients au bon moment, au bon endroit et avec les bons fournisseurs. Puis quand on regarde les cinq bons, on fait appel à différents critères de pertinence. Il y a des critères de pertinence économique, il y a des critères de pertinence sociaux, les bons patients, aux bons endroits, au bon moment. Il y a des critères de pertinence politique. Il faut avoir le bon réseau, les bons services. Et la pertinence globale, c'est celle qui va vraiment être capable de prendre ce guide-là des cinq bons puis à chaque fois de se poser la question est-ce que vraiment je suis en train de remplir toutes ces cases-là. Maintenant, il y a un enjeu à ça, si tu me permets, puis je finirai sur ça, c'est qu'il ne faut pas le penser quand on a fini notre innovation ou qu'on pense qu'on l'a fini puis qu'on vient justement au chevet du patient. Il faut penser à ces cinq bons ou à cette méthodologie-là dès le début, dès qu'on a l'idée de notre innovation en vraiment se questionnant sur ces différents critères. Docteur Chirard, pouvez-vous élaborer sur les cinq bons? Oui. Bien, j'élaborerais, mais je dirais que ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est les moyens de pression qui seront autour. Je dirais que, moi aussi, j'irais avec au moins trois pressions qui arrivent toujours et qu'il faut en être bien conscient. Il y a d'abord l'impatience. Je veux dire, on veut rapidement mettre en... On vient de découvrir, on veut l'intégrer. Donc, il faut un élément de patience avant de le faire. Il y a la pression de celui qui a créé l'innovation et parfois, c'est la pharma, parfois, c'est la technologie et cette pression-là, il faut être capable, je dirais pas, de la... Il faut la tenir un peu loin des processus évaluatifs pour justement qu'il y ait cette espèce. La troisième pression qui est quand même importante, c'est la pression des patients. Oui. C'est la pression politique, c'est la pression des patients qui voient une opportunité, soit avec une information qui est, je dirais pas biaisée, mais qui est limitée par rapport à la connaissance. Alors donc, il faut tenir compte de ces trois éléments de pression-là pour arriver justement à ces cinq bons-là qui sont la capacité justement de regarder l'intégration à un service, le coût, je veux dire, il faut prendre en compte le bon patient, identifier le bon patient. Si on a eu des exemples récents où on élargit et malheureusement, on crée de l'espoir à des patients parce qu'on croyait que cette innovation-là allait rendre service et c'est de l'espoir qu'on a vendu et vendre de l'espoir qui n'est pas répondu, c'est terrible pour une famille. Donc, il est important de vraiment tenir compte et je suis entièrement d'accord avec Mme Jabé, il faut vraiment bien regarder l'endroit où il va être intégré, le moment où il va être intégré, à qui on va intégrer cette... Et évidemment, tenir compte des pressions politiques, des pressions qui vont venir de là. Il faut en tenir compte, mais il ne faut pas que ce soit le décideur et c'est pour ça qu'il y a quand même des organismes pour que justement le décideur soit un petit peu épargné de cette décision-là, mais que ce soit des gens qui ont certaines impartialités par rapport à la mise en place de l'innovation puis de son implantation. Puis, j'ai deux sous-questions pour vous. Docteur Gérard, est-ce que le patient a un rôle à jouer dont les cinq bons, la pertinence, puis après, le chercheur, Carole, pour vous? Tout à fait. Je pense qu'il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut l'informer, il faut l'accompagner. Oui, il a un rôle majeur à jouer, mais il reste que la décision finale doit reposer sur l'ensemble des faits, l'ensemble des bons. Je veux dire, un traitement à 3 millions, là, on est d'avance là. Actuellement, des traitements à 3 millions, il faut vraiment choisir le bon patient. Il y a plein de gens qui vont vouloir bénéficier de ce traitement-là. Donc, il faut voir c'est quoi l'impact que pourra avoir un traitement comme celui-là et bien le mesurer. Mme Jobé, le rôle du chercheur, est-ce qu'un chercheur a un rôle à jouer dans la pertinence globale, les cinq bons? Le chercheur a définitivement un rôle à jouer, il appartient à l'ensemble de l'écosystème puis à l'ensemble de la société et il s'inscrit dans cet écosystème. Il a un rôle à jouer, d'abord pas seul, puis ça, je voudrais que ce soit vraiment important, il joue ce rôle avec le patient de plus en plus, je veux dire, on développe nos projets avec des patients partenaires et cet input-là est vraiment important. Il a un rôle à jouer à différents niveaux parce qu'il participe à la génération de connaissances et à la mobilisation de connaissances. Plus globalement, ou une autre façon de le dire, c'est qu'il apporte une certaine méthodologie, un certain cadre, une certaine façon de... Il va générer ou participer à la génération de données probantes, à l'analyse, à l'évaluation de ces données probantes. Il va en quelque part aider dans cette pression ou ces trois pressions qui sont reçues, et merci de les nommer, elles sont importantes, parce qu'il va aider à objectiver en quelque part le résultat de la démarche d'innovation et d'évaluation. Maintenant, si tu me permets de rebondir sur cette question-là, je pense que tout n'est pas gagné. Puis, je pense qu'il faut se doter ou doter les nouvelles générations d'un bagage beaucoup plus complet par rapport, justement, à cette pertinence globale. Donc, je pense que chez les jeunes, chez nos jeunes talents, il faut vraiment les exposer à la fois à des notions d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire développer de l'innovation, comment on le fait, et aussi à des milieux qui sont des milieux utilisateurs et je crois beaucoup à ces bagages complémentaires de compétences. On est à ce moment-là avec des têtes bien faites pour nous aider à justement mieux adopter ces innovations. Super. Passons aux questions de cœur maintenant. Donc, Dr Girard, votre première question de cœur, partagez-nous un moment où vous avez été confronté à un défi de pertinence dans une pratique innovante comme clinicien. De fait, une expérience, je vous dirais que les dernières expériences qu'on a eues, c'est l'implantation de certains nouveaux médicaments par rapport à une clientèle. Je vous donnerais l'exemple qui vous a été assez connue, la myotrophie spinale. Lorsqu'est venu, est arrivé ce traitement qui va améliorer très nettement le devenir de certains enfants et qui va empêcher probablement une dégradation que des familles vont observer, c'est sûr qu'on a un sentiment qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit agir rapidement. En même temps, lorsqu'on regarde les données probantes, on s'aperçoit que ça ne bénéficiera pas à tous ces enfants. Alors, comment on annonce à une famille qui pense avoir trouvé la solution à la dégradation neurodéveloppementale de l'enfant qu'il n'est pas là? L'autre élément, c'est pourquoi ça arrive à ce moment-ci, alors que mon enfant est dégradé, je ne pourrai pas bénéficier du traitement. Donc, le sentiment d'injustice par rapport à l'autre qui va bénéficier. Donc, c'est des drames humains à laquelle on est confronté. Les équipes traitantes sont aussi très tiraillées. Comment vont-ils annoncer à une famille que ce traitement-là, ils n'ont pas le marqueur génétique qui va permettre de bénéficier du traitement, alors que l'autre enfant qui a la même maladie, qui a la même étiquette de maladie, mais nos connaissances nous ont amené à savoir que cette maladie-là est regroupée, regroupe plusieurs entités et que le traitement qu'on identifiait ne cible qu'une forme de cette clientèle-là. Donc, je voudrais vous parler du cœur, ça arrache le cœur du clinicien, ça arrache le cœur de ses familles qui se connaissent parce que c'est des maladies rares. Donc, pourquoi, à quel moment? Donc, c'est clair que ces décisions-là, on les prend sur la science, on les prend par rapport à des mécanismes évaluatifs rigoureux, mais il reste qu'après ça, il faut faire les annonces qui en bénéficient, qui n'en bénéficient pas et beaucoup de nouveaux traitements vont toucher ce type de maladie rare-là parce que la maladie rare, c'était souvent un global et là, on se retrouve qu'il y a tel marqueur génétique, cette maladie-là n'est pas exactement la même et le traitement n'est pas aussi efficace pour l'un que pour l'autre. Donc, on est confrontés à cela et je dirais que les équipes cliniques, et je reviens et j'ajouterais, les équipes au plan éthique sont vraiment sollicitées sur comment on va annoncer ça à ces familles-là, comment on va accompagner ces familles-là, quelle est l'alternative qu'on pourrait proposer pour ne pas avoir le sentiment d'abandon en disant non, vous n'aurez pas ce traitement-là, mais est-ce qu'on doit augmenter la physiothérapie, l'ergothérapie, est-ce qu'on doit offrir un meilleur service à cette famille-là ou à cette catégorie de patients-là qui n'en bénéficiera pas? Donc, oui, ça vient, ce n'est pas parce que l'innovation bénéficie à l'un, parfois, elle rentrisse l'autre. Impertinente pour l'autre. Oui, voilà. Puis, vous avez parlé du rôle des pairs, vous avez parlé de l'équipe traitante, de l'éthique. Est-ce que vous pensez que les patients partenaires ou des patients accompagnateurs pourraient accompagner des patients qui vont s'éteindre? Moi, je pense qu'ils vont jouer un très, très grand rôle et de plus en plus un grand rôle parce que le bon patient partenaire qui participe, comme disait Mme Jabet, avec le chercheur, qui comprend très bien ce qui se passe, devient quelqu'un qui va transférer cette connaissance-là, qui va être sensible à la connaissance et qui va mieux expliquer la situation que pourrait le faire le professionnel qui est un peu tiraillé, qui manque un peu de temps. Alors, moi, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment essentiels, le patient partenaire formé qui va être vraiment la courroie de transmission et qui peut être très aidante dans ce type d'intervention à laquelle on va être de plus en plus confronté. Exactement. Mme Jabet, pour vous, pouvez-vous me partager des rencontres où vous avez été inspirée par la force de la pertinence d'une innovation socialement responsable? C'est une question difficile parce que des rencontres de promoteurs qui ont vraiment porté des innovations qui ont un impact ou qui sont socialement responsables. J'en ai quand même eu beaucoup et j'ai été chanceuse de ça, je dirais. C'est une question de cœur. La première chose, c'est merci de les avoir eues parce que souvent, elles changent une journée, ces rencontres-là. On se dit, wow, j'ai rencontré ça et il se fait quand même des belles choses. Plus précisément, j'en ai deux qui me viennent en tête et que j'aimerais vraiment partager. une toute récente, c'est qu'on a tous vécu la pandémie, on est encore en période de pandémie. Il y a un an de ça, c'était l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on répond, comment on va contribuer l'innovation, la recherche à ça. Et des chercheurs de partout et des chercheurs d'ici se sont vraiment mobilisés, retournés les manches, ils ont changé de thématiques et il y en a un particulièrement parmi d'autres mais parce qu'il y a une connivence et je vais le nommer docteur Fenzi qui a dit, moi, je sais faire de la sérologie puis je vais mettre mon cerveau à faire ça. Il a développé les analyses de sérologie, il les a partagées avec Emma Québec, a permis à des patients de pouvoir être suivis, a permis de mieux comprendre l'étendue, la portée de ce virus mais je pense que c'est venu me chercher parce qu'il y avait de la passion dans l'équipe, la passion d'être utile, justement, c'est socialement responsable d'avoir un impact, de prendre son téléphone et de dire as-tu deux minutes parce qu'il faut absolument que je te montre ce résultat parce que voici on comprend mieux puis voici comment est-ce qu'on va appuyer notre institut de santé publique pour prendre les bonnes décisions en termes de tests, en termes de variants, etc. Donc ça, je trouve que c'est cette passion-là et il y a un point commun, c'est les valeurs, l'implication du patient, l'impact, l'utilité qui sont importantes. Ça, c'est une rencontre puis elle continue puis je l'encouragerais à continuer parce que c'est toujours très plaisant et excitant. L'autre est dans un domaine totalement différent mais qui est encore une fois fait beaucoup la une de l'information et c'est dans le domaine de la santé mentale. Et on dit à tort ou à raison que c'est un domaine qui est négligé, c'est pas facile, j'ai pas un biomarqueur tout de suite que je peux aller suivre et puis qui dit hop, ping, c'est ça là. Et puis bon, il s'avère que c'est aussi une équipe d'ici mais c'est l'équipe de docteur Amal Abdelbakki qui s'occupe des jeunes psychotiques. Premier épisode psychotique chez des adolescents ou des jeunes adultes. Et ça aussi, c'est une rencontre marquante et à de multiples niveaux. Elle est marquante parce que c'est l'association du soin et de la recherche pour le bénéfice de patients pour lesquels il faut intervenir rapidement. Donc pour moi, c'était la mise en œuvre d'innovation clinique. On parle souvent des innovations technologiques. Là, c'était vraiment la mise en œuvre d'innovation clinique, d'intervention clinique pour le bénéfice du patient. C'est de la passion aussi, là encore, de vraiment être capable de venir résoudre une problématique importante. C'est aussi l'intérêt à impliquer le multidisciplinaire. c'est Amal travail avec une équipe de médecins, d'infirmières, d'accompagnateurs sociaux, d'ergothérapeutes, de patients partenaires et c'est cette capacité-là que j'ai vraiment trouvée très inspirante de vraiment créer une équipe qui est un tout pour résoudre ce qui va être les étapes de vie de jeunes adultes qui en ont besoin à ce moment-là. Deux très beaux exemples. Docteur Girard, votre deuxième question de tête. Donc, vous êtes directeur des services professionnels et directeur des affaires médicales et universitaires au CHU Sainte-Justine. Quelle est votre plus grande fierté dans votre rôle de soutien à l'innovation et à sa pertinence pour les patients et les cliniciens? Je dirais ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu assister depuis 30 ans à l'innovation constante dans une institution universitaire. Je pense que cette fierté-là, on l'a. Encore hier, il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau qui prend sa retraite, qui dit à quelque part, j'étais dans une institution qui m'a fait grandir. J'ai appris et ce que je faisais il y a 30 ans, ce que je faisais il y a 10 ans, je ne le faisais plus comme avant. Et je pense que d'assister à l'émergence de ces jeunes chercheurs qui arrivent au départ et qui, après 20 ans, 30 ans, ont créé le changement. Et moi, je dis souvent aux jeunes, vous n'êtes pas conscients comment la médecine ne sera pas la même dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Et vous êtes des facteurs, des vecteurs de ces changements-là. Et le changement, il se fait, comme le disait Mme Jabbé, il se fait parce qu'on transforme nos institutions. Nos institutions qu'on le veuille non sont plus efficaces. Nos trajectoires de soins fonctionnent mieux. Ils ne sont pas encore optimales. mais je veux dire, c'est ces innovations technologiques, informatiques, ces innovations en recherche, la capacité de traiter, de guérir des patients. Et c'est des jeunes chercheurs. Je veux dire, le diagnostic de la tyrosinémie, il y a 30 ans, on n'y pense même plus. De l'hypothyroïsie, on n'y pense même plus. Ça fait partie. Là, maintenant, on ajoute de plus en plus de diagnostics prénataux qui nous permettent d'identifier des patients et de pouvoir les traiter précocement. Le sida est une maladie guérie. On le voyait dans les journaux il y a quelques jours. On disait, elle est guérie. Moi, j'ai assisté à la mortalité. On a perdu tous nos hémophiles à cause du VIH. Alors donc, quelque part, et pourquoi maintenant, c'est parce qu'il y a de la recherche qui s'est faite dans nos institutions. Montréal est une plaque tournante exceptionnelle au plan de la recherche, de l'innovation. Il y a plein de choses qui viennent de chez nous, qui ont été créées dans un chume, qui ont été créées dans des hôpitaux universitaires. Et ça, c'est une grande fierté d'avoir accompagné ces jeunes-là. Moi, je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas un PhD, mais j'ai pu voir, j'ai pu accompagner, j'ai pu ouvrir des portes à des gens. J'ai pu mettre des gens ensemble. Parce que la recherche, il y a 30 ans, c'était l'affaire d'une personne. Maintenant, c'est l'affaire d'équipes qui travaillent ensemble, qui créent ensemble des environnements très, très innovants, des cellules performantes par rapport à une innovation. Et ça, de pouvoir créer ça, de pouvoir mettre les gens ensemble, je dirais, c'est la fierté qu'une institution peut avoir. Et je dirais, vous me demandez, le cœur, le cœur, c'est dire oui d'avoir vu ces jeunes-là puis d'avoir encore des jeunes qui sont encore plus brillants que jamais, ils sont encore plus créatifs que jamais, ils sont plus entrepreneurs que peut-être les anciens. Donc, on a vraiment, c'est un bonheur de travailler autour de ces gens-là puis de voir que l'espérance de vie, des maladies s'améliore, qu'on guérit des patients, qu'il y a des traitements qui sont, où on intervient plus précocement, des chirurgies d'un jour qu'on faisait, qu'on fait presque constamment, 70 % des patients au CHU Sainte-Justine sont en chirurgie d'un jour. Il y a 30 ans, ce n'était pas 20 %, c'était 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, il y a eu des transformations majeures et de pouvoir assister à ces transformations-là d'accompagner, je pense que c'est la réussite d'une institution. Super. Donc, chers participants, je vous invite à écrire vos questions. Je prends une dernière question avec Carole puis après, à vous la parole. Donc, Mme Jabé, dernière question de cœur. Vous rencontrez de multiples innovatrices et innovateurs qui sont passionnés par leurs innovations. Vous avez donné deux exemples. Mais qu'elles ne sont pas toujours enlignées sur les multiples dimensions de la pertinence. C'est quand même une situation crève-cœur. Comment vous accompagnez ces innovateurs, innovatrices pour qu'ils se renlignent vers une pertinence plus ciblée? Pas forcément simple. Puis on aimerait ça avoir un manuel qui nous dit on fait A, B, C. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il y a plein de façons de les accompagner. Je pense qu'il faut d'abord créer de l'écoute et de l'attention et puis partager. Donc, il faut créer un climat de confiance avec l'innovatrice ou l'innovateur et puis nous-mêmes, des gestionnaires en disant c'est intéressant, ce n'est peut-être pas parfait, mais créer le climat et puis s'assurer qu'on va chercher l'attention de la personne en face, c'est à mon avis une première dose de l'ingrédient. Si on n'a pas ça, on a un dialogue de sourds et on n'avancera pas. Je pense que la deuxième chose, c'est de bénéficier de structures et d'organisations qui sont ouvertes. Des docteurs Girard, il y en a plusieurs et je pense qu'il faut vraiment miser sur ça. Il faut vraiment miser sur ces organisations du réseau de la santé qui se sont ouvertes aux innovatrices, aux innovateurs qui sont prêts à les accueillir, prêts à les accompagner. Donc, il faut faire de la mise en relation. Et ça, je pense que ce n'est pas toujours simple. Des fois, on n'a pas forcément envie, la patience, mais plus on multiplie cette mise en relation, plus on donne à l'innovateur et à l'innovatrice un bagage diversifié qui va lui montrer les différents champs auxquels il n'avait pas forcément pensé. Il faut être accompagné avec de la méthode, de la méthodologie. Ça, je pense que c'est absolument essentiel aussi. Là, tu sais, on veut, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Qu'est-ce qui manque ? Donc, bien identifier ce qui manque, se donner les moyens d'y répondre. Donc, des bons designs, c'est sérieux et objectifs. Et je dirais qu'à la fin de tout ça, c'est arrivé, pas si souvent, mais c'est arrivé, il faut savoir dire que là, on s'arrête. Il faut savoir dire qu'à un moment donné, quand on est allé chercher les évidences qui nous manquaient, si ces évidences-là demeurent toujours pas au rendez-vous, on ne peut pas juste subir et juste dire oui parce qu'il y a la pression de cet innovateur et il faut savoir dire non, ça n'ira pas plus loin. Donc, c'est le bout de courage managérial qui doit être collectif. Et ça, je voudrais faire attention parce que ça ne marche pas toujours aussi facilement. Donc, souvent, on n'a pas envie d'être celui qui va dire non, donc on envoie au voisin puis on se dit le voisin, dira non puis l'Inès va dire que ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut être collectivement plus engagé, plus responsable que ça et puis savoir dire on a réuni l'ensemble des évidences puis c'est intéressant mais pas dans ces circonstances-là. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Tout à fait. Alors, allons-y pour la période des questions. Comme vous le savez, à la dernière rencontre Innovation Plus, on a introduit la question relais. Alors, les invités de la dernière rencontre posent une question à nos invités aujourd'hui. Donc, on va partir avec cette première question. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, Laurent et André vous ont posé la question suivante. Quel serait pour vous un frais organisationnel, un verrou à lever pour que l'innovation pertinente devienne une démarche collective dans les organisations? qui veut briser la glace? Docteur Girard? Bien, je dirais que le principal verrou, c'est la limite des moyens. Je veux dire, c'est sûr que les moyens ne sont pas illimités. Et je rebondis sur ce que disait Mme Jabet. C'est clair qu'il faut faire aussi des choix. Je veux dire, et c'est douloureux, mais il y a la nécessité de faire des choix parce qu'on travaille toujours dans un cadre, un cadre financier, un cadre physique, matériel, de ressources. Donc, je pense que le principal verrou reste les moyens que l'on a. Mais en faisant des bons choix, je pense qu'on peut tirer le maximum d'un système, d'une structure pour aller chercher. Il faut être imaginatif, créatif, toujours aussi pour les moyens qu'on va aller chercher. Mais il reste qu'il y a une notion de choix, d'orientation. Il faut quand même avoir une vision, il faut avoir des objectifs relativement précis pour pouvoir entrer parce qu'il y aura un verrou qui est quand même celui de la limite des ressources que l'on a. Carole, est-ce que vous voulez ajouter un élément à cette réponse? Peut-être, et je suis très d'accord avec ce verrou-là. Je partage cet avis. J'en ajouterais peut-être quelques autres. Je trouve que d'abord, il faut s'assurer qu'on valorise la démarche d'innovation. Il faut qu'on se dise que c'est bien d'innover. Il faut que ça fasse partie de notre objectif. Si ça ne fait pas partie de notre ADN, ça va être difficile que les innovatrices et les innovateurs trouvent un terrain. Je trouve que ça prend des espaces. C'est physique, mais de plus en plus technologique, virtuel, puis je n'irai pas là-dedans. Mais c'est des lieux de rencontre, des lieux où on va vraiment mettre en commun des idées différentes. Pas juste les mêmes idées me paraissent absolument essentielles. Et ça prend du temps. Il faut réserver du temps. Il faut réserver du temps dans l'agenda des personnes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire entre 23h et minuit, le soir. Ça rejoint l'idée de la valorisation puis de l'objectif. Ça doit faire… On doit sentir que ça fait partie de notre mandat. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a deux partenaires industriels qui nous posent la question. On va commencer par Alexandre Pires de Vidéotron. Pouvez-vous nous parler d'innovation sans pertinence? Est-ce que ça existe, ça? Je dirais que ce n'est pas des innovations. Ce n'est pas des innovations. Je pense que c'est des nouveautés comme je l'évoquais au départ. C'est neuf. mais des pantalons gris, c'est neuf si je porte toujours des pantalons noirs. Mais ce n'est pas une grande innovation. Ça reste des pantalons. Alors, donc, souvent, je dirais que c'est là où il faut faire le départage. Je pense que souvent, ce qui est le moins pertinent qu'on retrouve, c'est la nouveauté. C'est tout neuf, c'est différent. Je veux dire, et ça, il faut vraiment rapidement témoigner que ce n'est pas une innovation. C'est une nouveauté. Et souvent, c'est là où on retrouve le plus d'impertinence parce que ça n'apporte rien. C'est simplement du pareil au même, mais on a changé un peu la couleur, on a changé un peu le modèle, mais on est toujours avec la même structure. Alors, donc, je pense que l'innovation, elle est habituellement pertinente. Sinon, elle n'est pas adoptée. Mais c'est son ampleur, après ça, qu'il faut la mesurer. C'est son impact. Mais lorsqu'elle est considérée comme une innovation, elle va créer un changement, c'est clair. Mais est-ce que ce changement-là, il est à la hauteur et à l'ampleur qu'on anticipe? Ça, je pense que c'est là où la pertinence va la baliser et va la cadrer. Carole, une question de Alain Larochelle des Novacom. Comment traiter les soi-disant échecs des innovations? Sont-ils considérés comme expérience désirable ou résultat indésirable? Non, c'est définitivement désirable. Puis je m'excuse, j'ai un parti pris, je ne devrais peut-être pas, mais je pense que ça fait partie du cours de développement de l'innovation. Puis j'aime penser que peut-être la première phase ne fonctionne pas et puis à ce moment-là, on se remet à la table à dessin. Puis l'idée évolue, l'innovation évolue puis elle finit par trouver sa place. Puis c'est toujours un peu bizarre d'appeler ça échec. C'est juste un apprentissage et ça fait partie du bagage d'apprentissage, tant pour l'innovateur ou l'innovatrice que pour l'innovation elle-même d'ailleurs. Puis quel est le rôle selon vous de l'apprentissage? Quel est le rôle de la culture d'apprentissage dans le processus d'innovation pertinent? Je ne sais pas sûr que je cerne ta question, mais c'est un rôle à mon avis extrêmement important si à un moment donné, on veut s'assurer qu'on forme correctement, qu'on dose exactement, pas qu'on dose, mais qu'on appréhende et qu'on manipule correctement le risque, qu'on ne se décourage pas. Donc je pense que c'est toutes des notions qu'il faut absolument cultiver parce qu'en bout de ligne, sinon, si on n'apprend pas, si on se décourage, si on nomme ça un échec, plus personne va vouloir aller là et puis on sera dépendant de territoires où les innovations et cet espace-là, cette confiance-là sera donnée ailleurs et on n'aura pas notre propre autonomie. Donc c'est ça l'enjeu. On attend pour une dernière question. On veut que nos chercheurs du Québec soient au cœur de ces innovations. Or, souvent, les chercheurs eux-mêmes ne s'opposent pas à la question de la pertinence clinique, économique, etc. Comment réconcilier les deux? Je ne sais pas si c'est vrai. On dit souvent ça et puis ça a été beaucoup ça et puis c'est le chercheur tournesol avec sa blouse blanche dans son laboratoire. Mais je pense que cette image-là, elle est vraiment, vraiment révolue. Et de plus en plus, tout le monde demande et quand je dis tout le monde, les chercheurs eux-mêmes, leurs partenaires, cliniciens, patients, partenaires privés, compagnie, les financeurs demandent à ce qu'il y ait des équipes qui sont des équipes multidisciplinaires qui incluent l'ensemble des facettes. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de chercheurs dans ma vie et je continue d'en rencontrer beaucoup et ils vont tous me dire que ce qu'ils font, c'est très important pour telle maladie, pour tel patient, pour venir changer tel soin. Donc, je pense qu'au contraire, il y a une grande appréciation de cette pertinence-là. Est-ce qu'on est rendu, qu'on a tous les outils pour le faire, la multidisciplinarité que je prône, est-ce qu'elle est idéale? Non. Puis, on a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on existe. Peut-être un mot de la fin pour conclure, Docteur Girard. Vous voulez que les innovateurs, innovatrices qui nous écoutent partent avec quoi aujourd'hui? Avec quoi? Moi, je pense que l'innovation, tout individu, chercheur, clinicien, veut améliorer la santé d'un patient et c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. Donc, que ce soit une recherche fondamentale ou que ce soit une recherche clinique, tout ce processus-là vise le même objectif, c'est l'amélioration. L'amélioration va être créée, va se rendre sur le terrain grâce à une innovation. Donc, je pense que toute la communauté scientifique travaille dans le même sens. Certains auront la chance d'avoir une innovation qui va être réalisée, réalisable. À quel moment, on ne le sait pas, mais on a besoin de tous ces gens-là pour arriver à l'objectif qu'on a, c'est d'améliorer la santé. Tout à fait. Madame Jobin, un mot de la fin? Message clé? Résilience, c'est, il faut persister, il ne faut pas se décourager, il faut accepter d'être entouré, chercher des mentors, mais s'il vous plaît, on a besoin des innovatrices et des innovateurs collectivement. Donc, résilience serait probablement ça. Excellent. Sincère merci à vous deux, ça a été super intéressant d'avoir cette entrevue-là avec vous, j'avais hâte de l'avoir et donc je tiens certainement à vous remercier d'être parmi nous ce matin. Chers participants, donc le balado, la vidéo, ainsi que le résumé graphique seront disponibles sur notre site Innovation du CHUM. Donc, tous les produits de connaissance y seront déposés d'ici la fin de la semaine. Je vous rappelle, on a Innovation le 15, 16 et 17 juin. C'est un rendez-vous avec un hackathon blitz le 16 juin. Venez échanger, partagez vos savoirs, venez résoudre des problèmes ensemble toute la journée, le 16, c'est un rendez-vous. Et le prochain Innovation Plus, on fait une pause en juin parce qu'on a notre super rencontre annuelle d'innovation, mais c'est le 20 juillet à 7h30 avec le professeur émérite Réal Jacob et le deuxième invité qui reste à confirmer. C'est une surprise pour vous. Donc, c'est un rendez-vous le 20 juillet, 7h30. Merci encore d'être là ce matin et très bonne journée à vous toutes et tous. C'était un balado Innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada